Lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui ne sait plus son nom, monsieur. Le 9 octobre 1978, Jacques Brelmeur a l'âge de 49 ans. Son apport à la chanson française est colossal et les hommages demeurent nombreux au fil des ans. Au Québec, Pierre-Offournier dédit depuis 35 ans une partie de sa carrière au répertoire de ce grand artiste belge. Je jure sur la tête de ma première férolle que cette voix de pluie, je l'entends tout le temps, au suivant. C'est la chanson théorale, c'est la chanson qu'on peut jouer, qu'on peut limer, qu'on peut interpréter. Puis il a créé ces chansons, c'est beaucoup pour la scène. Il savait qu'il allait les interpréter sur scène, qu'il savait qu'il allait les donner de telle ou telle façon. Parce que dans le texte, on sent que c'est comme une histoire, le fond. Avec l'orchestre de Trois-Rivières en ouverture du Festival d'été en 1997, accompagné de l'Orchestre symphonique de Québec ou encore en formule intimiste, Pierre-Offournier garde de nombreux souvenirs mémorables de ses spectacles hommage à Jacques Brel. Ça avait été quoi l'accueil au Festival d'été, est-ce que vous vous rappelez? Ah, ça avait été formidable. Ça avait été formidable. C'est moi qui ouvrais le spectacle, puis il pleuvait, il pleuvait à bord de mou. Puis juste comme on a commencé, la pluie s'est arrêtée. Le fait qu'on reprend ses chansons, c'est parce qu'il y a quelque chose de très magique pour nous. C'est des chansons qui nous parlent. Ça vous parle toujours autant? Ça me parle toujours autant. Toujours, toujours. J'ai toujours la même passion à les interpréter. Peut-être que je vais voir nos cinquantiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada